C'est une plante magnifique, mais surtout comme je dis, c'est une plante historique. C'est vraiment un passage de cette fleuriculture française. Moi, j'ai réussi à retrouver ça par un ami japonais qui m'avait ramené ça une dizaine d'années. Et à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que c'était vraiment une plante qu'on avait vraiment perdue chez nous. Moi, je vous propose que la rouge, mais sachez qu'il y a plus d'un siècle, il existait plusieurs couleurs. Il y avait une blanche, il y avait une verte, il y avait une ardoisée comme ça. Il y avait une rose, il y avait une couleur lila, une slétiblou comme une couleur ardoise. Tout ça, moi, je ne sais pas où les trouver, elles n'existent plus. Moi, je n'ai aucune source. Il paraîtrait que dans les années 1900, il y avait les viticulteurs et les oléiculteurs qui l'a cultivée en fleurs coupées au printemps, pour se faire un peu d'argent déjà au printemps, avant leur vendange. Mais vous voyez, apparemment, c'était chez eux qu'on trouvait ces formes-là. Et après, c'était perdu. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il faut vous rendre à Versailles. À Versailles, il y a un magnifique tableau qui a été peint par Redouté. Et là, on voit, c'est dans un vase, on les voit, toutes les couleurs. C'est incroyable, quoi, en fait. Il paraîtrait même qu'à un moment, dans ces années 1900, il paraîtrait qu'il y avait des furiculteurs, c'est comme ça qu'on doit dire, qui exportaient leurs bouquets, même en Hollande et même jusqu'en Angleterre. Tout ça, tu as vérifié ce que j'ai entendu dire. Et imaginez, à ce moment-là, on vendait des fleurs coupées aux hollandais. L'autre histoire que j'ai entendu dire, il paraîtrait que... Parce que moi, j'ai posé la question à mon japonais en lui demandant, mais comment c'est-il que tu as cette plante chez toi ? Et lui, il m'a expliqué qu'apparemment, on a eu un peintre français. Il est beaucoup plus clair, bien sûr. Mais on a eu un peintre français qui, au XIXe siècle, qui, paraît-il, aurait inventé une technique, en fait, pour peindre en relief. Et à ce moment-là, il a vendé sa technique. Et il y aurait eu, paraît-il, beaucoup de peintres qui seraient venus en France pour, justement, apprendre la technique. On peut imaginer que les peintres, parce que ce peintre français, utilisait cette fleur-là pour montrer, justement, sa technique, parce que peindre ça, ça doit être très compliqué. Et on peut imaginer que cette plante est arrivée au Japon, par le biais de peintres, qui se sont dit, pour qu'on puisse transmettre ce savoir-faire, il faut qu'on ait en même temps la plante pour montrer. Et il est revenu sur nous. Grâce, on va dire, aux relations complobards entre jardiniers sur la planète entière. C'est un grand avantage au XXIe siècle.